bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur reason 10 mais qui va être valable aussi pour reason 10 lite et reason intro donc dans ce tutoriel on va aborder un nouveau module qui s'appelle le cv player tap donc c'est un module en fait qui va permettre de transformer certains utilitaires de reason en un élément player alors quand on va sur la page de sur le shop de propos la haide on peut le trouver il est gratuit il est fait par electric panda nlc c'est un petit module qui se présente sous cette forme et il va pouvoir transformer donc comme je l'ai dit tout à l'heure certains modules en player alors ça va marcher aussi bien pour le gris de séquenceurs donc c'est ce petit appareil là on va voir le fonctionnement tout à l'heure donc c'est un séquenceur à pattern qui peut être commandé par un launchpad ou d'autres éléments de chez native instruments et ableton push ça va marcher aussi pour le cord set donc le module pour faire des accords à une touche là et ça va aussi fonctionner pour le mercury 4 avec l'avantage c'est que quand ils ont fait le mercury pour pouvoir le faire fonctionner fallait mettre quatre éléments quatre sampler par exemple si vous voulez si vous vouliez faire les accords fallait mettre quatre sampler alors que là en branchant directement on va voir le fonctionnement sur ce petit module on va pouvoir utiliser qu'un seul sampler ou qu'un seul synthétiseur pour déclencher nos accords alors celui ci est gratuit les trois autres que je vous ai montré sont payants donc après c'est à vous d'aller voir sur le shop si ça vous intéresse mais je vais vous montrer le fonctionnement que ça peut avoir donc le module électrique panda le cv player tap le voici je l'ai intégré ici donc en fait ce qu'il faut faire faut d'abord mettre son instrument donc là j'ai pris un mpc essentiel et sur ce mpc essentiel j'ai intégré mon cv player tap ensuite quand on retourne le rack j'ai pris les get out que j'ai branché directement sur le cv player tap et ce qui va me permettre en fait de pouvoir contrôler mpc essentiel à partir de ce module alors qu'avant souvent quand je voulais l'utiliser fallait que je travaille avec le cong puisque les 16 sorties là se branchait sur les 16 sorties du cong mais maintenant avec ce lecteur avec ce player cet utilitaire player on peut l'utiliser sur n'importe quel plugin donc c'est pas mal c'est pour ça que j'ai mis mpc essentiel donc on va s'écouter ce que ça peut faire là j'ai fait une petite batterie et bien sûr là comme on peut voir sur ma piste mpc essentiel il n'y a rien du tout puisque c'est le grid qui joue alors après si je veux récupérer les notes pour pouvoir enlever mon gris de retouche par exemple pour gagner de la puissance processeur parce que j'ai d'autres choses à faire tourner il me suffit de mettre sur mon mpc essentiel de faire scène tout track et ça va me mettre toutes les notes que j'ai programmé sur mon séquenceur ça va me les mettre directement hop 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 voilà je sais plus ce que j'ai mis d'autres voilà il ya celui ci là mais deux caisses claires là j'ai remis un clic là j'ai mes charlais et donc si on écoute donc là comme on voit le petit carré vert c'est le la lecture qui qui défile et les notes en jaune représente les notes qui ont été coché alors ce module là moi je l'aime bien parce qu'on peut adapter pour chaque note qui a été joué on peut adapter la vélocité on peut faire des solos on peut faire pas mal de choses et c'est vraiment un bon un excellent module et qui peut en plus pour ceux qui ont un launchpad ou ableton push etc on peut contrôler directement avec donc voilà pour ce player là et comme vous voyez donc moi il ya mes entrées que j'ai branché derrière hop voilà j'ai branché mes entrées derrière et on voit les indicateurs qui s'allument et qui envoie directement à mon à mon plugins les informations qui vont bien donc voilà pour le fonctionnement de cet utilitaire alors après on va en voir un autre un autre cas de figure donc là j'ai refait pour compléter ma batterie j'ai réutilisé le drum séquenceur ensuite j'ai utilisé donc mon mercury 4 alors déjà je vais le placer correctement hop avec une particularité donc comme vous voyez j'ai mes quatre sorties mais cv out et mes gates donc je les ai branchés aux quatre premières pistes de du petit module player et en fait le module player cette fois va déclencher des notes de piano donc on va s'écouter ça et en plus dessus j'ai pu rajouter un note écho qui va me jouer avec un preset de double octave donc ça va me doubler l'octave mais du côté des graves donc on s'écoute ça la deuxième séquence que j'ai fait avec avec ce player là donc voilà pour le fonctionnement du mercury alors le mercury c'est un arpégiateur à quatre voix donc c'est à dire qu'en fait c'est comme si on avait quatre arpégiateurs mis en série enfin mis en parallèle qui peuvent jouer en même temps et ce qui explique qu'on puisse déclencher des accords puisque il ya les fonctions autocor d'ici que j'ai enclenché pour pouvoir avoir cet effet le fait d'avoir mis le note écho ça va me permettre de gonfler mon son à partir des graves pour pour avoir un son plus plus gros et dessus j'ai mis un petit chorus en effet de chez kilo hertz donc comme ça en même temps on passe en revue certains certains de mes racks extensions qui peuvent vous intéresser mais le chorus de chez kilo hertz il est gratuit je crois alors après j'ai repris un autre module qui va jouer aussi des notes de piano sauf que là comme j'avais fait d'empreuve dans le premier exemple j'ai pris un drum séquenceur sur lequel j'ai mis ce qu'elle n corde avec des accords en majeur qui vont être harmonisés en fait avec les accords ici puisque j'ai pris aussi des accords en a majeur qui vont être harmonisés avec mon mon mercurie et quand on écoute les deux ensemble ça va nous donner ça alors bien sûr là j'ai utilisé trois touches est ce que j'ai fait en fait j'ai tout simplement pris donc ça doit être j'ai pris trois des touches qui me qui m'intéressait je les ai affectés et j'ai déclenché les accords donc la première ligne ici elle est en 0 25 j'ai divisé la vitesse par 0 25 la deuxième avec la répétition note en 0 25 ben ils sont tous à 0 25 en fait pour que ça aille plus lentement que le tempo d'origine donc pour le module suivant j'ai utilisé juste un player mais cette fois scale and chords pour déclencher des notes de vibraphone donc là au niveau séquenceur le vibraphone voilà donc bien sûr j'ai gardé ma gamme de a majeur pour être toujours bien accordé donc Musique Ensuite pour les besoins de mon morceau j'ai mis un petit repas. Là j'ai mis un petit violon avec un module de filtre qui vient de chez Kilohertz pour pouvoir jouer sur mon cutoff. Et sur ma largeur de filtre ici je fais bouger mon Q en même temps, je l'ai automatisé. Ce sont les bandes d'automation qu'on voit directement ici. Hop, donc je vais le mettre en marche. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501